L'euro reste une monnaie forte et selon certains même... On a eu un ralentissement de la croissance en 2011 avec un premier trimestre à 1%, un deuxième trimestre à zéro, un troisième trimestre modeste. A la sortie je pense qu'on va faire j'espère 1,75, donc on est en dessous des prévisions sur lesquelles le budget a été construit. La décision politique c'était d'agir et d'agir vite au moment où les chiffres arrivaient et où il fallait que la France montre qu'elle était résolue à tenir sa note. Mais au-delà de la note, ça sous-tend l'ensemble du système de sauvegarde de la zone euro puisque nous le faisons essentiellement nous et les Allemands. Ça s'appelle de l'intox, ça s'appelle du tam-tam, ça s'appelle de l'orchestration. En anglais ça s'appelle du bashing. Ce n'est pas la première fois qu'il y a du France bashing ou du European bashing. Nous ne voyons pas de risque de récession et nous pensons qu'il y a dans les mois à venir, au contraire, de bonnes chances pour retrouver une croissance solide, un rythme suffisant pour créer des emplois et des richesses. Oui, il y a un risque financier lié aux dettes publiques, mais à partir du moment où les États, notamment le nôtre, l'État français, dit clairement que nous allons respecter notre trajectoire budgétaire, nous pensons avoir la capacité à éviter le danger financier. Quel conseil est le président de nos ancêtres pour le prêtre de la règle ?